... Alors bonsoir, au nom du collectif d'animation d'Akrimet, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour le premier jeudi d'Akrimet de la saison. Donc une saison qu'on a démarrée un peu tard cette année. J'en profite dès maintenant pour vous signaler à l'entrée de la salle une table de presse. Vous pourrez trouver notamment quelques-unes de nos publications et surtout le premier numéro. Voilà. Le premier numéro de notre tout nouveau magazine trimestriel, Média Critique. Voilà, c'est le premier numéro. Un tout petit rappel à Akrimet, une association de bénévoles qui ne vit que exclusivement des cotisations de ses membres. Donc aussi, il n'est pas interdit pour ceux qui ont les moyens et qui veulent soutenir nos activités de laisser une petite pièce en sortant de la salle tout à l'heure. Alors la question palestinienne fait de nouveau la une de l'activité. C'est pour Akrimet l'occasion de s'interroger sur l'information relative au Proche-Orient. Comment informer sur des questions qui divisent aussi profondément et génèrent tant de passion ? L'information sur le conflit israélo-palestinien est-elle nécessairement dépendante des acteurs du conflit, voire outrancièrement propagandistes ? Comment rendre compte d'une situation d'occupation militaire prolongée sans céder au travers du journalisme de guerre ? Alors avec nous, pour en parler ce soir, Benjamin Barthes, il est journaliste au Monde, ancien correspondant pigiste à Ramallah de 2002 à 2011. Il a été récompensé par le prix Albert Londres en 2008 pour ses reportages sur Gaza. Il est l'auteur de Ramallah Dream, voyage au cœur du mirage palestinien aux éditions La Découverte. À côté de lui, Julien Salingre, enseignant et doctorant en sciences politiques, chercheur sur la question palestinienne, auteur de « À la recherche de la Palestine au-delà du mirage d'Oslo », aux éditions du Signe. Julien, par ailleurs, est membre du collectif d'animation de la Crimède. Alors la demande de reconnaissance internationale par Mahmoud Abbas de l'État palestinien et la toute récente opération d'échange de prisonniers entre le Hamas et l'État d'Israël occupe le devant de l'actualité et de la scène médiatique. Une fois de plus, les journalistes et les experts s'interrogent. Où va le conflit ? Comment pourrait-il être réglé ? Où en est-on du processus de paix, etc. ? Comme lors des bombardements sur Gaza en 2008 et 2009, ou lors de l'assaut sanglant contre la flottille en mai 2010. C'est un événement à forte valeur ajoutée médiatique qui sait parler de la question palestinienne. Cette focalisation de la plupart des grands médias sur des événements, comme ceux que je viens de citer, ne doit pas faire oublier que certains journalistes, correspondant en Israël ou dans les toits-rettoirs palestiniens, tentent tant bien que mal de fournir au public une information quotidienne qui ne cède ni aux attraits du sensationnalisme, ni aux à peu près de la pseudo-expertise géopolitique. Ils essaient de rapporter les faits, de rendre compte des conditions d'existence des populations israéliennes et palestiniennes, de raconter l'envers du décor, indépendamment des agendas diplomatiques ou militaires. Ces derniers jours pourtant, le décalage est flagrant entre d'un côté l'hypermédiatisation des événements diplomatiques et de l'autre l'effacement d'une vie quotidienne méconnue car médiatiquement peu rentable. La seconde apporte pourtant un éclairage singulier sur les premiers et pourrait fournir au public des éléments de compréhension essentiels. Alors, information, sous-information, malinformation, désinformation, propagande. La couverture médiatique du conflit opposant Israël aux palestiniens est l'objet de toutes les critiques. Nous allons demander à nos invités de se prononcer sur ces critiques, de discuter de leur pertinence. Nous leur demanderons, en essayant de tenir à distance les croyances idéologiques et les prises de position inévitablement partisanes, de décrypter les mécanismes du traitement de l'information sur nos proches orients. Alors, avant de commencer, je crois utile de rappeler que nous sommes tous co-responsables de la qualité du débat que nous pouvons avoir sur ces questions ce soir. Et donc, j'engage tout le monde dans la salle, surtout parce que ces questions sont nourries de passion, de faire l'effort de respecter aussi bien le fond que la forme d'un débat réellement démocratique. Et je donne tout de suite la parole à Benjamin Barth. Bonsoir. Je vais essayer d'organiser mon intervention autour de trois thèmes. Tout d'abord le terrain, ensuite les sources, et après les mots. Le terrain, tout d'abord, le terrain n'est pas accessible à tous les journalistes. C'est une première chose à savoir. Il y a une forme de filtrage qui est effectué par les autorités israéliennes. Un filtrage qui demande d'abord l'obtention d'une carte de presse. Cette carte de presse, elle est donnée relativement systématiquement à tous les journalistes qui viennent d'un média installé, en l'occurrence travaillant pour le Monde et auparavant pour la Croix, pour l'Express, qui n'a jamais eu de problème. En revanche, certains journalistes qui travaillent pour des publications, pas forcément confidentielles, mais en tout cas avec une renommée moindre et avec un statut fragile, notamment le statut de pigiste, se sont vus souvent refuser cette carte de presse. Et en l'absence d'une carte de presse, on ne peut pas rentrer dans la bande de Gaza, par exemple. On peut travailler en Cisjordanie, mais on ne peut pas aller à Gaza. L'autre filtrage, c'est le respect de la censure israélienne. Quand on obtient cette carte de presse, on s'engage à respecter la censure militaire israélienne qui nous interdit de porter atteinte à la sécurité de l'État. Et je reviendrai sur cette question un peu plus loin dans mon développement. Le troisième filtrage, c'est la fragmentation du territoire palestinien, les checkpoints. Beaucoup d'entre vous doivent savoir que pendant la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009, les journalistes n'ont pas eu accès au territoire de Gaza pour la simple et bonne raison que le checkpoint à l'entrée de la bande de Gaza a été fermé. Donc voilà pour la question de l'accès au terrain. La question des risques, une fois qu'on est sur le terrain, les risques ont existé de façon assez importante, existent beaucoup moins maintenant. Ils ont existé du fait de l'armée israélienne, principalement, qui a tué à plusieurs reprises des journalistes. Je pourrais parler du journaliste de Reuters, de l'agence Reuters, qui s'appelle Fadel Shanna, qui a été tué par un tir d'obus alors qu'il était en train de filmer une manœuvre de blindés israéliens. Je pourrais parler du journaliste qui s'appelle James Miller, qui est un documentariste anglais, qui a été tué également par un tir de l'armée israélienne alors qu'il filmait des opérations dans la bande de Gaza, à Rafah. La menace côté palestinien a principalement été représentée par ce qu'on appelait les kidnappings, qui ont été très fréquents à une époque, en 2005, en 2006, avant que le Hamas prenne le pouvoir à Gaza. On se rappelle notamment du journaliste anglais Alan Johnstone, qui a travaillé pour la BBC, qui a été retenu pendant plusieurs mois et qui a été libéré par l'action des forces de sécurité du Hamas quelques jours après la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Depuis cette époque-là, les kidnappings, qui étaient beaucoup le fait de manipulations, de règlements de comptes entre services de sécurité, qui étaient beaucoup le fait notamment de certains éléments du FATA, qui avaient intérêt à semer le chaos dans la bande de Gaza et à faire peur à la communauté internationale pour que celle-ci interrompe le processus électoral qui a amené à la victoire du Hamas en janvier 2006. Ces kidnappings et cette insécurité venant du côté palestinien a à peu près cessé. L'intérêt de ce territoire, de ce terrain, pour nous, journalistes, c'est qu'il est tout petit. C'est un mouchoir de poche. On peut travailler, en dépit des difficultés que j'ai mentionnées, on peut travailler relativement vite, c'est-à-dire on peut habiter à Jérusalem ou à Ramallah, descendre dans la bande de Gaza, faire son reportage et l'envoyer à un journal. À une époque, on pouvait même revenir à Ramallah ou à Jérusalem et taper son reportage. Ce n'est plus possible désormais parce que la bande de Gaza désormais ferme pour les journalistes à 3 heures de l'après-midi. Auparavant, elle était ouverte quasiment jusqu'à la tombée de la nuit, mais ce n'est plus le cas maintenant. Cette exiguïté du territoire, elle a aussi une autre conséquence. C'est qu'on est amené, nous, journalistes, à traiter de cette actualité. Du fait de la demande très forte de nos rédactions, du fait de la demande du public, du lectorat, on est amené à traiter souvent, en tout cas pour ceux qui ont envie de bien faire leur travail, on est amené à traiter de ce conflit de façon extrêmement précise. On peut vraiment faire des fois de la micro-enquête, de la micro-actualité. J'ai travaillé, moi, au début de ma carrière en presse régionale à Marseille, à la Provence, et à certains moments, j'avais l'impression de faire, en situation de reportage international, de la PQR. La PQR, c'est la presse quotidienne régionale. C'est-à-dire qu'habitant à Ramallah, j'ai réussi à écrire des sujets sur des articles, sur des sujets qui, a priori, dit comme ça, pourraient sembler anecdotiques, mais parce que c'est le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a cette polarisation, parce qu'il y a cet intérêt de la part du public, qu'on pouvait, en tant que journaliste, écrire un article, par exemple, sur l'ouverture d'un supermarché à Ramallah, parce qu'évidemment, là-bas, tout est politique. Et qui dit ouverture d'un supermarché à Ramallah dit se bagarrer contre les contraintes israéliennes, etc. Notamment, c'était le cas en pleine seconde intifada. À Ramallah, un grand supermarché s'était ouvert, c'était le premier des territoires occupés. Et c'était intéressant de raconter cette histoire, parce qu'on pouvait raconter en creux tous les obstacles auxquels un homme d'affaires, un entrepreneur, se retrouve confronté lorsqu'il veut essayer de faire son métier d'homme d'affaires. Donc c'est ça qui, moi, a été le plus intéressant pour moi dans mes neuf années à Ramallah, en tant que correspondant, c'est la capacité de gratter, de faire des sujets qui, a priori, pourraient paraître microscopiques, mais en fait, qui, je l'espère, du moins, étaient millimétrés. C'est-à-dire qu'en touchant le détail, je pense que le détail était parlant à l'ensemble de mes lecteurs. C'est en essayant d'abaisser le curseur, de placer le curseur, non pas sur le tralala diplomatique qui est d'un répétitif et d'une stérilité absolue, mais de le placer au niveau de l'être humain, au niveau du palestinien, de son quotidien. Je pense que c'est une façon pour moi de faire parler ces palestiniens, de faire parler de leur quotidien et de rendre leur quotidien et leur expérience, éprouvante par beaucoup d'aspects, de la rendre palpable à mes lecteurs. Pour ce qui est des sources, on est confronté à une surabondance de sources quand on travaille dans la région. Les sources, elles proviennent de la presse, la presse israélienne essentiellement, qui fait bien son travail pour certains journaux, notamment le journal Aharetz, qui est l'un des rares journaux israéliens à disposer de correspondants dans les territoires occupés, qui vivent en permanence dans les territoires occupés, et qui sont donc capables de ramener cette vérité humaine et cette vérité du quotidien aux lecteurs, qui ne débarquent pas dans les territoires occupés comme un peu un touriste, comme ça peut arriver à certains moments pour certains envoyés spéciaux. Ils sont sur le terrain, ils y sont en permanence, ils respirent, ils vivent, ils éprouvent au quotidien cette réalité palestinienne et ça permet de faire un travail au plus près de cette réalité. Donc il y a une abondance en termes de production médiatique, d'un niveau variable, mais on trouve du très bon. Il y a également une abondance d'interlocuteurs, parce que surtout du côté palestinien, les Palestiniens estiment que c'est dans leur intérêt de parler aux médias, donc ils sont généralement très disponibles, surtout à Gaza. Alors évidemment, l'enfermement de Gaza joue un rôle. Il est relativement facile à Gaza de parler à un ministre du Hamas, d'une part parce qu'ils veulent parler, d'autre part parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, ils sont enfermés dans Gaza, et que leur titre de ministre est avant tout un titre de papier. Une abondance également de sources du point de vue de tout ce qui est société civile. Il y a énormément d'ONG, tant du côté israélien que palestinien. Une abondance également du point de vue de la communauté internationale. Les agences des Nations unies sont très très présentes sur le territoire, produisent en permanence des rapports, des enquêtes, etc. Donc on n'est vraiment pas démunis en termes de matières premières. L'important, à mon avis, c'est la gestion de ces sources, et le fait qu'il y ait une surabondance peut être un piège. Je voudrais vous parler d'un exemple. Le piège, il est dans le fait que ces sources ne sont pas toutes désintéressées. Certaines peuvent avoir un agenda politique. Donc il faut savoir en être conscient et manier ces sources à bon escient. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une tendance dans le milieu journalistique, dans la famille des envoyés spéciaux et des correspondants, qui est de se dire, bon, alors il y a d'un côté les sources israéliennes, il y a de l'autre côté les sources palestiniennes, on va se rabattre sur la source du milieu qui est la source de la communauté internationale. Donc les rapports de l'ONU, les rapports de la Banque mondiale, les rapports du FMI, etc. Et en soi, c'est un point de vue qui n'est pas du tout mauvais. Notamment, il y a beaucoup d'agences des Nations Unies, notamment OCHA, qui est le bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, qui font eux aussi un travail de terrain exemplaire, précis, documenté et pointillé. Mais de plus en plus, moi, je pense qu'il est important de faire attention à ces sources, parce que toutes ces sources internationales restent complètement cramponnées à la perception du conflit selon le paradigme du processus d'Oslo. Ces organismes internationaux sont arrivés dans les territoires occupés en grande partie après Oslo, et leur approche du conflit, leur lecture du conflit reste extrêmement imprégnée par la logique et la philosophie d'Oslo. Je vais vous donner un exemple. La Banque mondiale a sorti un rapport il y a quelques semaines, quelques mois, sur la corruption au sein de l'autorité palestinienne. La conclusion du rapport était relativement flatteuse pour l'autorité palestinienne, qui s'en sortait avec, comment dire, une note bien mais peut mieux faire, ou encouragement, autrement dit, l'administration du Premier ministre Salam Fayad était épinglée sur quelques détails, sur quelques affaires, mais grosso modo, on l'a félicité pour son travail de transparence, pour son travail de modernisation, de sophistication des institutions palestiniennes. Moi, ce qui me semblait un peu choquant dans cette approche, et ce qui, à mon avis, l'est de plus en plus, c'est que cet organisme, la Banque mondiale, est extrêmement partie prenante de cette production, de cette montée en puissance des institutions palestiniennes, partie prenante du travail de réforme de l'autorité palestinienne. Donc, qu'elle s'érige en arbitre des élégances palestiniennes et qu'elle distribue les bons points et les mauvais points sur le thème de la corruption, je trouvais ça, quelque part, un peu déplacé, parce qu'elle est complètement intégrée dans le système de l'autorité palestinienne. Elle verse de l'argent, elle participe à la réforme de l'autorité palestinienne, elle participe à tous les programmes de développement qui sont mis en place dans les territoires palestiniens. Et il s'avère que j'ai pu parler avec la fille qui a enquêté pour le compte de la Banque mondiale qui a fait le rapport. À la fin de ce rapport, elle a démissionné de la Banque mondiale. Elle a démissionné pour la raison suivante, parce que son rapport a été extrêmement réécrit, pas forcément sur des détails ou sur des accusations à l'hominème, mais la philosophie même de son rapport a été un petit peu remaniée. Elle voulait, dans ce rapport, s'attaquer au fait que, comment dire, la structure d'Oslo est une structure qui génère par excellence et par nature la corruption. C'est-à-dire un régime qui est censé gérer une population pour le compte d'un occupant est un régime qui, à un moment ou à un autre, va sombrer dans la corruption. La situation est même, le framework, le cadre, en général, est producteur de corruption. Une corruption morale, une corruption politique et une corruption financière. Et même si on n'arrive pas à la voir toujours, les enquêtes sur la corruption sont bornées par la capacité à mettre le doigt sur des affaires qui, parfois, sont bien camouflées et donc sont inavéliables. Mais là, en l'occurrence, son travail est ébordé par le fait que la Banque mondiale ne l'a pas laissée, comment dire, aborder cette idée-là. Cette idée, à savoir, que demander à l'autorité palestinienne d'être un régime transparent, bien sous tout rapport, extrêmement fiable, etc., alors qu'elle est placée dans une situation impossible, dans une situation où on lui demande de faire la police pour le compte de son oppresseur, grosso modo, c'est la situation actuelle. Les services de sécurité palestiniens, on leur demande de réprimer la population palestinienne pour éviter qu'Israël n'ait à le faire. Donc cette situation-là, elle est problématique. Et le fait que la Banque mondiale ait refusé que son enquêteur sur le sujet travaille sur ce thème-là, on dit long sur la situation de plus en plus bancale, de plus en plus problématique, dans laquelle sont placés ces organismes internationaux qui sont en train de maintenir une situation qui n'est plus tenable, qui est une situation où, grosso modo, il y a un conflit, certes, mais on va le résoudre avec un peu de bonne volonté. C'est le paradigme d'Oslo. Il suffit de prendre un Israélien et un Palestinien, de les mettre autour d'une même table avec un peu de bonne volonté, avec un peu de temps et avec un médiateur relativement compétent. On devrait arriver à la paix. Ce paradigme, on en a vu la faillite intégrale ces dernières années. Et pour l'instant, la communauté internationale n'a pas encore opéré le changement de curseur. Ce que Mahmoud Abbas a fait devant les Nations Unies, l'intérêt principal de cette démarche, c'était d'essayer d'amener à une relecture, à un rééquilibrage de l'approche et du paradigme du conflit. On pourra discuter de la pertinence de sa démarche et de son potentiel de succès, mais l'une des philosophies, en tout cas, c'était ça. Et en soi, c'est parfaitement pertinent. Je voudrais par ailleurs maintenant parler sur les sources. Je vous ai parlé de cette surabondance et de l'importance de savoir les manier. Du côté israélien, les sources essaient aussi de nous manipuler. Alors notamment, je parlais de la censure israélienne. Il m'est arrivé à un moment, c'était une situation assez abracadabrante. J'avais demandé à faire une interview avec le responsable d'une zone militaire de Cisjordanie, qui était la zone de Naplouse. J'avais fait un long reportage à Naplouse. C'était en 2005 et je voulais pouvoir parler avec le responsable militaire de cette zone. Et ça m'a été accordé par le bureau du porte-parole israélien, qui gère les demandes des journalistes. Donc j'ai fait une interview par téléphone de ce responsable. Et bon, je lui ai posé des questions. Il m'a répondu dans les limites de sa fonction. Mais j'avais besoin de ses réponses. Et l'une de ses réponses était extrêmement intéressante. C'était qu'il m'avait expliqué. C'était à l'époque où Naplouse était complètement placée sous couvre-feu, sujet à des incursions régulières de l'armée israélienne. On était en 2005, en 2006. C'était la ville qui a été la plus longtemps soumise à des types d'interventions de la seconde intifada, c'est-à-dire couvre-feu, incursions régulières, etc. À Ramallah, ça s'est calmé très vite à partir de 2004. Mais à Naplouse, jusqu'en 2007-2008, l'oppression, la répression israélienne de l'intifada est extrêmement forte. Et je lui avais demandé quelle était la raison du maintien d'un tel dispositif sécuritaire sur Naplouse. Et il m'avait répondu « Écoutez, nous, on voudrait bien partir, mais l'autorité palestienne ne veut pas parce qu'elle ne se sent pas en mesure d'assurer la sécurité à Naplouse. » Cette réponse m'avait semblé très intéressante, d'autant plus qu'elle corroborait ce que j'avais pu entendre par ailleurs du côté palestinien. Et donc j'avais conclu l'interview. Et puis je raccroche mon téléphone. Et à ce moment-là, le téléphone sonne à nouveau. Et là, c'est le bureau de la censure israélienne qui m'appelle et qui me dit « Oui, voilà, écoutez, nous avons écouté votre conversation. Nous vous demandons de ne pas utiliser ce passage précis que je viens de vous citer, à savoir le colonel qui s'appelait Yuval Barzak, je crois, m'avait ce passage-là où il vous explique que les Palestiniens ne veulent pas, etc. Je vous demande de ne pas l'utiliser. » Je lui ai dit « Écoutez, c'est fort dommage parce que ça me semble le plus intéressant de l'interview. » Et c'est en suivi une discussion assez houleuse où il m'avait dit « Non, non, vous avez signé une des charges dans laquelle vous engagez à respecter la sécurité de l'État israélien. » Ce à quoi je lui répondais « Écoutez, ça ne me semble pas remettre en cause la sécurité de l'État israélien. Je vais vérifier cette information côté palestinien et si c'est vérifié, si c'est vérifiable, je la prendrai sous ma plume. » Et voilà. Donc la conversation s'est finie comme ça, de façon assez tendue. Voilà. Donc c'est un épisode vraiment totalement inédit, totalement imprévu de mon côté. Du côté palestinien, je n'ai jamais été confronté à des pressions aussi nettes. Ça a été plus insidieux. À un moment, je travaillais sur la corruption dans l'autorité palestinienne, encore une fois. Et j'avais un bon contact dans les services de sécurité palestiniens qui, un jour, m'invite à déjeuner et me dit « Dis-moi, on parle beaucoup de toi dans les cercles palestiniens, tu t'intéresses un peu trop de près à ci ou à ça. Enfin, les gens disent que tu t'intéresses un peu trop de près à ci ou à ça. Avant de bouger, appelle-moi parce que j'ai un peu peur pour ta sécurité. » Donc je ne savais pas si c'était de la sollicitude véritable ou si c'était une façon détournée de me dire « Bon, il vaudrait mieux que tu lèves le pied un peu sur ton enquête. » J'aurais tendance à croire que c'était un peu naïf, mais que c'était plus juste de la sollicitude. Mais bon, qui sait ? En tout cas, il y a eu des messages qui sont passés comme ça. Du côté du Hamas, il y a également des pressions. Je donnerai l'exemple d'Amira Haas, qui est la correspondante du journal du quotidien Aretz, qui a été longtemps en poste à Gaza pendant la première intifada. Qui ensuite s'est installée à Ramallah et qui, un peu avant la guerre, je ne me rappelle plus exactement qu'il y a l'épisode, mais qui à un moment est rentrée à Gaza en prenant l'un de ses bateaux, l'une de ses flottilles. Avant la fameuse flottille médiatique qui s'est soldée tragiquement, il y avait eu d'autres bateaux qui étaient arrivés, qui avaient réussi à percer le blocus. Et elle a été rentrée dans la bande de Gaza de cette manière-là. Parce qu'il faut savoir que désormais, si les journalistes étrangers peuvent accéder à Gaza, avec les limites et les nuances que j'ai mentionnées, les journalistes israéliens, en revanche, depuis, je crois, 2007, l'automne 2007, ne peuvent plus du tout rentrer dans la bande de Gaza. Donc Amirahas avait dû passer par les bateaux qui partaient de Chypre et rentrer par voie maritime. Elle est restée deux semaines pour son journal. Et puis le Hamas, là encore, de façon assez détournée, le Hamas lui a fait comprendre que pour sa sécurité, il valait mieux qu'elle sorte de la bande de Gaza. Sur l'histoire des sources, l'idée qui imprègne beaucoup le discours médiatique moyen, en tout cas qui imprègne le discours des gens qui voudraient, quelque part, téléguider le discours médiatique, c'est l'idée que, somme toute, chacun a ses raisons, tout est relatif, c'est complexe, il y a des problèmes des deux côtés, etc. C'est ce que Denis Siffer, qui a écrit des livres sur le traitement médiatique du conflit israéliopalistien, qui est le rédacteur en chef de la revue Politis, appelle avec, je trouve, beaucoup de pertinence, l'obsession de la symétrie, ou la tyrannie de la symétrie. C'est-à-dire qu'on est, nous, journalistes, en permanence rappelés à l'ordre sur le thème du champ et du contre-champ. Si vous donnez la parole à un tel, il faut donner la parole à un tel sur un temps équivalent. Si vous traitez la guerre de Gaza et les bombardements à Gaza, il faut immédiatement renverser la caméra et le stylo de l'autre côté et parler des tirs de roquettes artisanales sur la ville de Sderot. On est rappelés à l'ordre en permanence, on est sommés de se plonger dans des affres de réflexion déontologique sur le thème de « Ouh, là, 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 c'est extrêmement sensible, il faut faire attention, etc. » Et ce discours est extrêmement prégnant. Et je crois que, en gros, il consisterait à dire « Bon, avant d'écrire votre article, il faut prendre votre balance-terraillon et puis mettre d'un côté les arguments à charge contre les Palestiniens, mettre de l'autre côté les arguments à charge contre les Israéliens et puis il faut arriver au point que les deux plateaux soient au même niveau. » Je ne pense pas que c'est ça le travail journalistique. Le travail journalistique, ce n'est pas la recherche du juste milieu, ce n'est pas la recherche d'un espèce de camailleux subtil, nuancé, etc. Il y a des moments où, effectivement, les responsabilités sont partagées. Mais il y a des moments aussi où la responsabilité de l'entretien du conflit, la responsabilité de la perpétuation du conflit se situe majoritairement d'un côté plutôt que d'un autre. Et là, je pense qu'actuellement, la responsabilité du conflit, elle se situe essentiellement du côté israélien. On pourra en parler, mais là, notre sujet, c'est avant tout le traitement du conflit. Je pense qu'actuellement, on est dans une situation où les Palestiniens, à tort ou à raison, ont fait le boulot, et souvent le sale boulot, que la communauté internationale leur demandait de faire. Ils ont rempli les obligations qui leur incombaient dans la feuille de route, qui était le plan de paix publié par la communauté internationale en 2003. Ils ont fait la guerre au Hamas au risque de la guerre civile, et non pas seulement au risque, mais au prix d'une guerre civile terrible, qui jusqu'à aujourd'hui, et ça peut durer encore, a totalement désorganisé, paralysé et détruit leur machine politique. Alors qu'Israël, c'est simple, il suffit de regarder les obligations qui incombaient à l'État d'Israël sur cette feuille de route, Israël n'a rien fait. Donc le discours du juste milieu est un discours qui actuellement me semble être un discours qui n'a pas de pertinence sur la réalité. On n'est plus dans une situation si tentée qu'on y était à un moment, dès lors qu'on parle d'occupant et d'occupé, mais on n'est définitivement plus dans une situation où chacun a ses raisons. Et je pense que le travail médiatique qui n'assume pas ses responsabilités en termes de désignation des responsabilités est un travail médiatique qui faillit à ses responsabilités, tout simplement. Sur la question des mots, Alors ça, c'est un grand classique des débats sur le traitement du conflit. Est-ce qu'il faut appeler la barrière de séparation israélienne ? Est-ce qu'il faut l'appeler une clôture ? Est-ce qu'il faut l'appeler un mur ? Est-ce qu'il faut l'appeler une barrière ? Grand, grand débat, qui me semble être relativement vain, parce que bon, il y a des moments où c'est une clôture, alors une grosse clôture certes, mais il y a des moments où c'est une clôture électronique avec des barbelés, mais bon, une clôture à des moments où c'est un mur. Ce débat ne m'intéresse pas véritablement. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est de montrer les processus à l'œuvre derrière ces réalités. Parce qu'on peut parler du mur qu'Israël a construit, mais si on en parle sans préciser que le mur est construit dans les territoires palestiniens et non pas entre le territoire israélien et la Cisjordanie, on a à peu près raté l'essentiel de la réalité de ce mur. Si on ne dit pas que, par exemple, les portes aménagées par Israël dans le mur, la barrière ou la clôture, que ces portes-là qu'Israël a présentées comme la preuve que ce n'est pas une manœuvre d'annexion, que les paysans qui vont se retrouver séparés de leur terre vont toujours pouvoir accéder à ces terres parce qu'il y a des portes. Si on n'explique pas que ces portes restent dans la plupart du temps obstinément closes ou que les soldats qui sont censés venir les ouvrir à heure fixe arrivent en retard ou arrivent une fois sur deux, là encore, on rate la réalité. Donc je pense que ce qui est le plus important, c'est de montrer les processus à l'œuvre. Et puis, il y a des mots qui sont piégés et qui ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. Le discours s'est beaucoup porté sur le mur, etc. Il s'est un peu moins porté, même si, oui, on en a entendu parler, sur le statut du soldat Gilad Chalit qui a été, comme vous le savez, libéré il y a quelques jours. J'ai fait attention dans ma production, je ne suis sûrement pas infaillible et j'ai dû me tromper à certains moments, mais j'ai fait attention à le présenter, non pas comme un étage, mais comme un prisonnier. Parce qu'à mon sens, c'est un prisonnier de guerre, comme le sont les Palestiniens, en tout cas leur grande majorité, dans les prisons israéliennes. C'est un prisonnier qui a été capturé et qui n'a pas été kidnappé, comme on peut le lire dans certains articles. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est aussi le mot, mais également la réalité autour. Parce qu'on peut raconter l'histoire d'Ila Chalit en racontant qu'il a été capturé, kidnappé, etc. Mais il suffit de se reporter un jour avant. Un jour avant, on est le 24 juin 2006, un jour avant, l'armée israélienne pénètre dans la bande de Gaza qu'elle avait quittée en août 2005, donc elle avait dit qu'elle n'y remettrait plus les pieds. Mais le 24 juin, elle pénètre à Rafa, dans la bande de Gaza, et elle vient arrêter deux membres du Hamas, pas des cadres, mais des gens du Hamas dont elle estime qu'ils ont des responsabilités dans les tunnels creusés sous la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza. Alors encore une fois, comment on appelle cette opération ? Est-ce qu'Israël est venu arrêter ces Palestiniens ? Est-ce qu'Israël les a kidnappés ? Est-ce qu'Israël les a capturés ? Là, on est confronté à quelque chose de très intéressant, qui est l'un des biais classiques, très difficilement inévitable de notre métier, qui est la nouveauté. C'est vrai que nous, journalistes, on est inévitablement portés à se focaliser sur le neuf, sur ce qui change de la routine, ce qui change de ce qu'on a déjà traité. Et c'est vrai qu'en 2005, en 2006, pardon, que l'armée israélienne vienne arrêter un palestinien, vienne le capturer. Dans la bande de Gaza, c'est un petit peu neuf, parce que c'est vrai qu'elle s'en était retirée quelques mois auparavant. Mais pris dans l'économie générale du conflit, c'est quelque chose qui est relativement classique. Et en revanche, que des Palestiniens capturent un soldat israélien, ça, tout d'un coup, c'est neuf. Et donc, inévitablement, on est porté à traiter cette information, à lui donner une importance beaucoup plus importante. Et je ne voudrais pas non plus totalement donner l'impression de tirer contre nos camps, parce que c'est vrai aussi qu'en termes de dynamique politique, la capture de Gilad Chalit a eu des conséquences, a eu un impact beaucoup plus important que la capture de ces deux membres d'Hermas. Mais, en même temps, il ne faut pas oublier que ce qui nous, journalistes, nous apparaît comme quelque chose de quasi routinier, est pour les Palestiniens une violence répétée, et à chaque fois authentique et neuve à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça se répète chaque fois que ça finit par lasser les Palestiniens. Non, pour les Palestiniens, cette violence est une violence répétitive, permanente, de tous les jours, et qui, à la fois au niveau individuel, évidemment, mais au niveau collectif, déstabilise et participe du conflit. Sur les mots, toujours, il y a une autre catégorie de mots qui est piégée, et qui, alors là, pour le coup, me semble très peu questionnée, c'est toute la nomenclature qui a été mise en place à partir du processus d'Oslo. À partir du processus d'Oslo, on a parlé de processus de paix, on a parlé de président palestinien, on a parlé de gouvernement palestinien. C'est une nomenclature qui s'est mise en place, notamment sous l'effet des Palestiniens, eux-mêmes, le président palestinien, Yasser Arafat, dans les termes de l'accord d'Ossou, il était présenté comme un chairman, c'est-à-dire l'équivalent d'un directeur de conseil d'administration, quelque chose comme ça, quoi. Il n'était pas président. Et c'est, d'un côté, la vérité de Yasser Arafat, de l'autre côté, l'intelligence politique de Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères de l'époque israélien, qui ont compris tout l'intérêt qu'il y aurait à donner du président à Yasser Arafat. Pour entretenir cette idée que ça y est, surtout, on est à deux doigts de la paix, si les Palestiniens ont un président, ça veut dire que, bon, ils ne sont pas loin de remplir leur rêve de souveraineté et d'État. Et là, encore une fois, bon, on peut utiliser ce vocabulaire, parce que c'est vrai que tout le monde, je veux dire, le terme est présent partout, et c'est très difficile, à moins de se lancer dans des périphrases extrêmement compliquées, c'est très difficile d'élaborer un article qui doit tenir, des fois, en 3 000 ou 4 000 signes, si, si, à chaque fois, on doit nuancer chaque terme par... Mais ce qui est intéressant, c'est, à un moment, de questionner ce vocabulaire, cette sémantique, et de raconter que, somme toute, le fameux président palestinien n'a pas plus de pouvoir qu'un préfet. Un préfet, c'est un pouvoir en termes de sécurité et d'aménagement du territoire. C'est, grosso modo, les attributions du président palestinien, avec, en plus, la capacité de se déplacer dans le monde entier, en sautant dans l'airbus que lui prête un pays arabe frère, comme la Jordanie ou un pays du Golfe. Mais, de facto, le président palestinien gouverne sur, si on est optimiste, on va dire 40% de la Cisjordanie, c'est-à-dire les fameuses zones A et B. La zone A, c'est la zone où les Palestiniens sont autonomes, non d'un point de vue sécuritaire que civile. La zone B, c'est la zone où ils sont autonomes uniquement en termes de compétences civiles. Et Israël garde la compétence sécuritaire. Et puis, tout le reste, les 60%, c'est complètement sous le contrôle de l'armée israélienne. Donc, on pourrait dire, dans la version optimiste, que 40% de la Cisjordanie est sous le contrôle de l'autorité palestienne. Dans une version pessimiste, on ne pourrait se limiter qu'aux zones A, c'est-à-dire quelque chose comme 17%. Donc, voilà, ça vous donne une idée de l'étendue des pouvoirs de ce fameux président. Pareil sur l'histoire du processus de paix. Le processus de paix, ça entretient l'idée que, bon, somme toute, il y aura des accidents de parcours, il y aura des incidents, il y aura des moments un peu compliqués, mais bon, il y a un processus, il y a une dynamique, etc. Et ça occulte totalement le fait que ce fameux processus était quelque chose de, par essence, déséquilibré, par essence asymétrique, et par essence, quelque part, en tout cas, passé les premiers mois, à partir de, à mon avis, à partir de la mort de Yitzhak Rabin, le peu de dynamique qu'il y avait dans ce processus, s'est transformé en un, ce processus de paix, s'est transformé en un processus de chantage, un processus de bref-faire où, évidemment, le géant israélien n'avait rien à craindre du Lévi-Pussien-Palestinien, un processus d'extorsion, des fois, très clairement, quand Israël a véritablement usé de sa main-lise sécuritaire pour acculer les Palestiniens et pour vider dans l'intérieur toute la pertinence du processus de paix en continuant à construire des colonies, etc. Donc, pareil, ce terme de processus de paix, à un moment ou à un autre, je pense qu'il appartient, il est de notre devoir de journaliste de revenir sur ces catégories pour essayer de leur donner leur véritable place. Une remarque sur... Oui, alors, j'en ai parlé, ça. La mémoire courte de notre profession, inévitable d'une certaine façon, mais qui est un biais contre lequel il faut... Enfin, dont il faut être conscient et puis contre lequel il faut essayer de lutter un peu. Et donc, l'exemple que je vous donnais, c'était cette histoire de Palestiniens qui avaient été capturés par l'armée israélienne un jour avant la capture très médiatique et très couverte de Gilad Chalit. Il faut essayer, dans le défermement de l'actualité qui est incessant, il faut essayer de garder à la tête que l'actualité, elle ne se réduit pas à l'action, réaction des trois jours passés. Et tout ça s'inscrit sur une tendance lourde qui est la tendance de l'occupation, qui est la tendance de l'expropriation, qui est la tendance de la dépossession. Et tout cela, c'est très très important de le garder en background de nos articles. Je vais finir sur une dernière remarque. Oui, classique aussi, cette histoire du temps long et du temps court. La guerre de l'hiver 2008-2009, la responsabilité a été imputée au Hamas dans certains articles et en tout cas dans les prises d'opposition publiques de l'État d'Israël sur le thème où l'Hamas a rompu la trêve en tirant des roquettes sur le territoire israélien. Et cette approche fait l'impasse sur le fait que le 4 novembre 2008, le jour de l'élection américaine, l'armée israélienne pénètre dans la bande de Gaza en rupture de la trêve parce que, d'après elle, un tunnel était en train d'être creusé par les Palestiniens non loin de la frontière avec l'État d'Israël. Mais en tout cas pénètre, c'est ça le fait, tue plusieurs Palestiniens et donc rompt la fameuse trêve. Et c'est vrai que le timing choisi par l'armée israélienne au moment où l'ensemble du monde entier a les yeux rivés sur l'élection américaine, c'était effectivement, d'un point de vue médiatique, un coup magistral. Et il a fallu plusieurs semaines pour que les médias rétablissent la vérité de la chronologie. Je voudrais finir sur l'idée du traitement qui, à mon sens, est un peu trop binaire des fois par les médias. On met soit dans le regain de violence, soit dans l'espoir de paix. Je caricature un peu, mais c'est vrai qu'on peut avoir du mal, nous, journalistes, à analyser ces moments gris qui ne sont ni dans l'intifada, ni dans l'embellie diplomatique. C'est typiquement ce qu'on est en train de vivre actuellement où, grosso modo, il y a, en tout cas, du côté palestinien, relativement peu de violence. Il n'y a pas non plus de contact diplomatique. Et donc, on est dans ces moments-là qui ne sont pas évidents à caractériser. Et je pense, dans ces moments-là, qu'il faut, nous, journalistes, s'intéresser à ce quotidien de la population palestinienne, mais pas seulement au quotidien de la population palestinienne, au quotidien également de la population israélienne. C'est vrai que moi, je vous ai beaucoup parlé de ce qui se passe dans les territoires occupés parce qu'inévitablement, c'est là que j'ai été basé. Et de facto, les médias dans lesquels j'ai travaillé avaient souvent, en même temps, un correspondant côté israélien. Donc, moi, j'ai été amené, plus naturellement, à couvrir l'actualité palestinienne. Et c'est vrai que l'actualité israélienne est très intéressante. Bon, on en parlera aussi, peut-être, après. Ce que je voudrais finir sur... Juste pour vous montrer une carte. Dans le... Comment dire ? Dans l'imaginaire médiatique, dans l'impensée médiatique, on pourrait dire... Il y a l'idée que, grosso modo, on est face à une région qui peut se diviser en deux. Voilà, il y a... Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il y a Israël, et puis à l'est, il y a la Cisjordanie. Et ça, c'est le produit c'est le produit d'une production cartographique très courante, en tout cas jusqu'à récemment, et qui n'a rien d'erroné. Effectivement, il y a la Cisjordanie avec la ligne verte, il y a, bon, le confetti de terre y'a-la-oui en bas, mais grosso modo, on pourrait dire que à l'ouest, il y a l'État d'Israël, et puis au centre-est, il y a la Palestine. Et donc, quelque part, ça entretient l'idée que, bon, on va y arriver à créer ces deux États, il suffira de, grosso modo, trancher en suivant cette fameuse ligne verte. Et c'est vrai que cette production cartographique, elle est extrêmement présente dans notre imaginaire de journaliste. On aborde la réalité comme ça, souvent. Alors que quand on passe du temps sur le terrain, la carte qui me semble la plus pertinente, c'est celle-là, où il n'y a pas la Palestine d'un côté et Israël de l'autre, mais il y a Israël partout, et puis quelques encleurs palestiniennes au milieu. Et quand on déplace le curseur cartographique comme ça, on s'oblige aussi à produire un travail qui est un peu différent, qui va amener à questionner inévitablement cette idée de processus de paix, qui va amener à questionner la possibilité de deux États pour deux peuples, qui va remettre un peu en cause tout ce paradigme dont je vous ai parlé. Donc, ça, ça me semble important, et c'est peut-être... Quand j'ai fini mon travail dans les territoires occupés, je suis vraiment définitivement passé de cette carte-là dans ma tête à cette carte-là, et je pense que, actuellement, c'est la carte la plus pertinente pour un travail journalistique qui se veut au plus près de la réalité. qui se veut au plus près de la réalité. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.